Dites ceci et ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire, je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu, mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, acclamez le Seigneur, Alléluia, pour la puissance de la transformation. Amen. Juste vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre des Éphésiens, et comme le pasteur Robert a commencé à parler sur le livre des Éphésiens, et sincèrement, concrètement, je ne pense pas que je suis à la hauteur pour parler d'une manière assez concrète sur l'historique et tout l'arrière-plan du livre, mais néanmoins, il y a un verset qui m'a percuté par rapport à tout le suivi qu'il est en train de faire, il s'est arrêté au chapitre 3, le verset 12, si je ne me trompe pas, mais nous allons juste lire ce verset, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, et nous allons vraiment écouter ce que Dieu a nous dire ce matin. Comment trouve-vous que vous êtes prêts ? J'espère que ce matin, vous n'êtes pas venu écouter un homme, et ni une femme. Vous êtes venu ici pour entendre ce matin de la part de votre Dieu. Alors ce matin, si vous qui êtes là, vous êtes venu ainsi avec ce genre de cœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. Lisons tous ensemble, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, s'il vous plaît. Un, deux, lisons. Quand nous sommes son ouvrage, ayant écrit en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, a fait que nous les pratiquions. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'est arrivé, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais j'étais dans un temps de prière, oui je prie un peu partout, mais néanmoins là, à ce moment précis, j'étais dans ma cuisine, j'étais assis, et j'entendais comme s'il y avait un cri, et même moi-même j'étais surpris d'entendre ce cri. Et ce cri que j'entendais, et je me demandais, oui mais c'est quoi ce cri, c'est quoi ce cri que j'entendais ? Et là j'entendais dans mon cœur, c'est les cris de mon peuple qui cherchent qu'est-ce qu'ils doivent faire sur cette terre. Je dis, waouh ! Et lorsque j'ai appris que ça allait être l'honneur et le privilège que j'allais pouvoir être debout devant vous avec la grâce de Dieu, de pouvoir partager la parole de Dieu, je dis, comment est-ce que ça ne serait pas une bonne opportunité de vous partager un peu, ce que j'ai vraiment reçu dans mon cœur, par rapport à cela. Et ce que j'aime ici, il dit, quand nous sommes son ouvrage, le mot ici c'est peau et main, le mot. Et que nous dérivons le mot poème. Et si vous voulez lire ce verset ainsi, nous sommes le poème de Dieu. Ça a commencé à fuger de partout. Il dit, quand nous sommes son ouvrage, quand nous sommes le poème ayant été créé en Jésus-Christ, il dit, pour ses bonnes œuvres, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Dieu a déjà, dans son agenda, préparé avant même que vous soyez là. Je voudrais que vous saisissez ce verset. Vous savez, dans rien que ce verset, on peut prêcher toute une année dessus. Si nous pouvons nous parler sur le poème de Dieu, nous pouvons parler aussi du fait d'être créé en Jésus-Christ, nous pouvons parler de ses bonnes œuvres, nous pouvons parler de ce que Dieu a préparé d'avance, et ensuite nous pouvons parler aussi que Dieu nous a appelés à pratiquer. Et au fait, le mot pratiquer, lui, ce go, le traduit ainsi, mais ce n'est pas vraiment une bonne traduction. Si vous regardez bien, la lignée de la pensée, de ce que l'auteur voulait ramener ici, c'est afin que vous marchiez dedans. Remarquez bien, ça sous-entend comme si toi et moi, il y a une autoroute qui est tracée devant toi et moi, et que tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de mettre dessus et de rouler. Il dit, nous sommes le poème de Dieu, créé en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est créé en Jésus-Christ ici ? Tous ceux et celles qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes qualifiés, gloire à Dieu. Alors si vous êtes dans ce lieu, peut-être toi qui es à la maison, au son de ma voix, tu nous dis que tu n'as pas encore pris cette décision avant de terminer ce culte, avant de rentrer chez toi, avant de clôturer, en tout cas, on te donnera l'opportunité de recevoir Jésus, afin que toi aussi tu puisses être créé en Jésus-Christ, afin que tu puisses connaître, alléluia, qui tu es vraiment en Christ, que tu es le poème de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que toi et moi, nous puissons marcher dedans. Remarquez bien le concept, cela n'a pas été dit, c'est seulement pour les pasteurs. Il dit, quand nous sommes, l'auteur inclut lui, et ainsi tous ceux qui vont écouter. Vous savez tous que cela, ces épites ont été dédiées, selon les anciens manuscrits, ils nous disent que cela a été dédié pour toutes les églises dans l'Asie mineure, dans AFS principalement, mais cela devait être lu dans toutes les églises. Mais ce qui veut dire que cela concerne, si cela concerne toutes les églises, pensez-vous que cela concerne le bon berger ? Donc, ce qui veut dire que cela nous concerne, n'est-ce pas ? Donc, ce qui veut dire que cela me concerne aussi. Et le cri que j'entendis lors de ce temps de prière, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la confusion. Exemple, est-ce que je suis le seul à avoir expérimenté cela ? Vous êtes sauvés, vous donnez votre vie à Jésus, et vous venez à l'église, la première chose que vous entendez le pasteur vous dire, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est vrai ou faux ? Est-ce que je suis au bon berger ce matin ? J'ai l'impression que je me suis trompé d'adresse. C'est l'une des premières choses qu'on entend, n'est-ce pas, après d'être sauvé. Tu dois faire la volonté de Dieu. Et maintenant, le nouveau chrétien que tu es, tu rentres et tu grappes la tête, tu te dis, mais c'est quoi la volonté de Dieu ? N'est-ce pas ? Maintenant, tu reviens la semaine prochaine, tu prends un rendez-vous avec le pasteur maintenant. Tu dis, pasteur, c'est bien gentil ce que tu as prêché, mais j'aimerais savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Et les pasteurs te regardent droit dans les yeux, moi coupable inclus, on le dit, la volonté de Dieu est révélée dans la B-I-B-A-L-E. Donc, toi, bon chrétien que tu es, tu rentres chez toi, je veux dire, tu ouvres ta Bible, tu commences à lire du début jusqu'à la fin, de Genèse et de l'Apocalypse. Et tu commences à te demander, mais tu sais, quand j'ai lu tout cela, mais vraiment, qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Vous savez, je vais vous dire certaines choses qui sont très importantes. Ne confondez pas la volonté universelle de Dieu et la volonté personnelle de Dieu. C'est deux choses différentes. Nous savons tous que la volonté universelle de Dieu, qu'est-ce que j'entends par la volonté universelle de Dieu ? C'est la volonté de Dieu pour chaque être humain. Bien sûr, la volonté universelle de Dieu, la volonté pour chaque être humain est révélée dans cette parole, qui est la Bible, renfermée dans 66 livres, écrite par plusieurs auteurs, sur un laps de temps élargi par plusieurs types de personnes, mais néanmoins tous ramenant un seul message. L'histoire de la Bible est l'histoire très intéressante. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un roi, d'un royaume, et de ses enfants. Allo ? Vous savez, je veux vous surprendre, même Jésus en venant sur terre, beaucoup de gens disent, oui je prêche ce que Jésus prêche, mais est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais prêché la religion ? Le message, si tu lis la Bible correctement, le message, il dit, il dit je suis venu prêcher le royaume de Dieu. C'était le message. Allo ? Et ça, c'est la volonté universelle de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu ? Dieu voulait ramener son royaume dans le physique. Mais lui, étant donné qu'il était dans le ciel, et qu'il avait légué toute autorité à l'être humain, et il a ordonné l'ordre à l'être humain de ramener la manifestation de son royaume dans le physique. Étant donné que l'homme a échoué, il avait tout perdu, perdu sa position, son autorité, son identité, son influence. C'est très important de savoir ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus n'est pas venu seulement pour que toi et moi, on ait une place dans le ciel. Si vous regardez bien, il dit que ton royaume vienne où ? Je n'ai pas compris. Vous savez, nous, nous sommes préoccupés du ciel, mais Dieu est préoccupé pour la terre. Trop d'entre nous, nous sommes pressés pour aller au ciel. Je veux dire, quand tu vas aller au ciel, tu vas t'ennuyer là-bas, tu vas faire quoi ? Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de problème là. C'est ici-bas. Et des fois, on oublie le concept de Dieu. Quelles sont ses œuvres ? Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est ma mission. Quelqu'un dit ma mission ? Regarde la personne à côté, dis-lui, il va te parler de ta mission. S'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi à prêcher ce matin. Très, très vite, très, très rapidement, bien-aimé. Juste pour vous dire, vous savez, la Bible dit que Dieu a préparé ses œuvres, nous sommes les poèmes de Dieu, il est ancré en Jésus-Christ, Dieu a préparé ses œuvres afin que nous puissions marcher dessus. Et j'ai pris quelques minutes pour regarder ce que la Bible révèle par rapport au marché. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais en tout cas, le message ne découle pas dedans, mais c'est la même chose que je trouve importante. La Bible parle le fait de marcher dans la nouveauté de vie. Romain, le chapitre 6, le verset 4. La Bible parle sur le fait de marcher par l'esprit. Romain, le chapitre 8, le verset 1. Galate, le chapitre 5, le verset 16. La Bible parle le fait de marcher par la foi. De Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. La Bible parle du fait de marcher d'une manière dite de notre vocation. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 1er. La Bible parle du fait de marcher dans l'amour. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 2. La Bible parle du fait de marcher dans la lumière. Premier épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 7. La Bible parle sur le fait de marcher sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Luc, le chapitre 10, le verset 19. La Bible parle du fait aussi de marcher d'une manière dite du Seigneur et de lui être agréable. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 9. Et toutes ces choses-là sont bien, bien aimées. Mais j'ai découvert que dans l'église, beaucoup de gens viennent à l'église, ils chantent Shandai, Shandai, Alléluia. Ils jeûnent, ils prient, ils rentrent chez eux. Mais ils sont encore plus confis qu'ils étaient avant de venir parce que pourquoi leur quête, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi personnellement. Parce que la volonté de Dieu pour vous personnellement n'est pas écrite dans ce livre. Dieu ne vous dit pas où vous devez travailler dedans. Il ne vous dit pas non plus qui vous devez épouser. Allô ? Mais est-ce que c'est important ? Tu vois, il y en a certaines choses que des fois, on oublie de faire comprendre, de véhiculer à nos chrétiens, véhiculer à nos bien-aimés. Tu sais, la Bible, c'est le début, mais ce n'est pas une fin en soi. Tu sais, comme je dis souvent, tu sais, la Bible a été parlée afin qu'elle soit écrite, elle a été écrite afin qu'elle soit parlée. Et tout cela, ce sont des choses pour débuter avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ta mission, écris cela si tu prends des notes, ta mission est née dans l'intimité et elle s'exerce dans la communion. Prends le temps, rentre chez toi, lis la Bible du début jusqu'à la fin. À chaque fois que Dieu se révéla à un homme ou sinon à une femme, Dieu se révéla lorsqu'il y avait un temps intime, il se révéla son plan, il révéla son but, il révéla sa mission pour ces gens-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on vient, on croit qu'à 45 minutes, on va écouter un message, le pasteur va solutionner tout notre problème. On ne veut pas payer le prix pour pouvoir prier. On ne veut pas payer le prix pour pouvoir lier notre Bible. On ne veut pas payer le prix pour pouvoir chercher la face de Dieu. Ce qu'on veut, on est devenu maintenant, on est devenu une génération fast food. On veut tout clic-clac, aussitôt dit, aussitôt fait. On veut maintenant. Je le veux maintenant. Si je ne l'ai pas maintenant, je pique ma crise. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, on se demande pourquoi on est si confus. Je vais te poser la question. Ce même Dieu qui t'a appelé le jour, qui t'a touché le cœur, il t'a parlé, il t'a dit que tu m'appartiens, viens à moi, je t'aime, j'ai donné ma vie. Ce même Dieu peut se révéler à toi et te dire exactement ce qu'il veut que tu fasses. Tu n'as pas besoin d'aller voir grand frère Marabout ? Ça me fait rire cela. Viens à cette rayon, Dieu va te parler. Frère, si je reste chez moi aussi, Dieu va me parler. Je ne suis pas en train de nuire toutes les conférences, vous savez que je suis un homme qui croit dans les conférences. Mais vous savez, ça m'attrice le cœur d'entendre ce genre d'ordures, des stupidités, être véhiculé dans le royaume de Dieu. Tu sais, si cet homme-là pose les mains sur toi et tu lui donnes 200 euros, voilà ce qui va t'arriver. Je veux te dire ce qui va se passer. Moi, c'est mon pied qui va être dans ton arrière-train. Non, bien-aimé. Parce que, tu sais, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, je n'avais pas prévu de dire ce que je suis en train de dire. Quelqu'un avait besoin de cela. Vous savez, je me rappelle, j'allais à l'église, pasteur Jean-Pierre, je louais Dieu, j'interprétais pour le pasteur, je rentre chez moi, je suis super excité, je rentre chez moi, il n'y a pas plus conflit que moi. Mais quelle est la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse ? Et ce matin, juste rapidement, moi je crois de tout mon cœur bien-aimé, écrivez ceci dans votre note. Faites cela une prière. Chacun d'entre nous ici présent, même toi qui es à la maison, tu as une mission particulière de la part de ton Dieu. Chacun d'entre nous. Tu sais, ce n'est pas parce que tu ne fais pas grand-chose, ça veut dire que ta mission elle est moins importante que quelqu'un qui fait quelque chose de grand. La plus importante, c'est d'accomplir ta mission. est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, si tu es un Moïse, merci Saint-Esprit, tu es appelé à délivrer le peuple d'Israël. Mais si tu es un Josué, tu es appelé aux côtés de Moïse pour se servir. Tu vois, il y a une grande différence. Est-ce que tu crois que la mission de Josué était moins importante que Moïse ? Je ne pense pas. De toutes les manières, c'est lui qui a ramené le peuple dans la Tière Promise. Mais tu vois, c'est en eux de saisir le concept de Dieu, saisir la volonté de Dieu, saisir aussi la saison dans laquelle Dieu nous amène. J'aimerais juste vous partager ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai tiré d'un livre ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je vis ma femme et moi. Je n'oublierai jamais des années de cela lorsque Dieu m'a conduit. Si je veux vous dire que je n'étais pas très content, ce serait faux de dire que j'étais content, Dieu m'avait dit d'appeler mon bébé. Je n'avais rien contre le pasteur Jean-Pierre comme moi, le pasteur Catherine ou le pasteur Robert. Non, on se connaissait depuis. Mais je veux dire, je n'étais pas content. Je veux dire, j'étais un homme qui prêchait deux, trois fois par semaine. Je veux dire, je bougeais partout à part l'église, je prêchais à gauche, à droite. Et Dieu me dit, tu arrêtes tout, tu t'as... Dieu, mais tu as un problème, quoi. Même les gens ont dit, Samuel, je pense que tu t'es dévié de la volonté de Dieu. Tu as raté ton appel. Tu as tout arrêté. Et vous savez, quand je discute aujourd'hui, dix ans après, je peux vous dire que je rends grâce à Dieu pour cette décision. Je loue l'éternel pour cela. Je disais ça la dernière fois avec l'équipe pastoral on discutait. Je lui ai dit, tu sais, si je n'aurais pas écouté la voix de Dieu, aujourd'hui, j'aurais été divorcé, ma femme m'aurait quitté, mes enfants auraient été dans le monde et j'aurais été un homme le plus lamentable qui n'aurait jamais existé sur terre. Mais parce que j'ai écouté. Tu sais, connaître la mission de Dieu pour ta vie devrait être la quête la plus haute importance pour chacun d'entre nous. Ça doit être ta recherche. Tu n'es pas venu sur terre juste parce que tes parents ont eu un entretien dans leur chambre. Excusez-moi de parler un peu trop cru. Jusqu'à parce que papa et maman avaient décidé, tu vois. Non, 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 non. Dieu dans son grand planning, Dieu dans son agenda avait tout un plan. Il avait déjà élaboré, il avait déjà désigné, il avait déjà choisi, il avait déjà tout préparé. Tu vois, beaucoup de gens disent oui, mais tu sais, j'ai connu mon appel. Non, tu ne connais pas ton appel, tu découvres ton appel. Et je suis toujours en train de le découvrir, le mien. Je suis toujours en train de me demander, Dieu, par rapport, quand je regarde dix ans en arrière où je suis aujourd'hui, je me demande dix ans après qu'est-ce que ça va être, gloire à Dieu, alléluia. Ça va être une aventure dans le royaume céleste, gloire à Dieu. Sûreté, par contre. Ça doit être notre quête, bien-aimé. Et ce matin, je voudrais juste vous donner quelques panneaux d'indications pour vous orienter vers votre mission. Tu sais, la plupart du temps quand on parle de mission à l'église, la première chose qui vient à notre tête, c'est quoi? L'évangélisation. Ce n'est pas faux, mais en pensant ainsi, on n'est pas incorrect, mais on est incomplet. Parce qu'en dehors de l'évangélisation, il y a d'autres choses que Dieu veut que tu fasses particulièrement. L'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. Mais qu'en est-il de toi particulièrement? Autre chose, est-ce que vous pouvez me permettre juste que je règle quelque chose? Je suis en train de parler de l'évangélisation, il y a quelque chose d'autre qui me vient à l'esprit, c'est l'intercession. Est-ce que vous savez que toutes ces années qu'on a entendu parler sur l'intercession, on nous a menti? Je vais vous expliquer. Si vous ne bougez pas trop, on saura que ce n'est pas vous. Vous savez, on enseigne le ministère d'intercession des intercesseurs. Mais vous savez, quand je lis Mabu, il n'est jamais mentionné ministère d'intercesseurs. Mais par contre, le livre de Timothée, il dit que tout homme lève les mains et prie. Donc, ce qui veut dire que c'est l'affaire de tout le monde. Et pendant des décennies, on nous a menti. On a écrit des livres dessus, les intercesseurs. Maintenant, je ne suis pas en train de dénigrer cela, mais si vous regardez, il y a les ministères des apôtres, des prophètes, il n'y a pas l'intercesseur qui est inséré entre deux. Il continue, il dit quoi? Évangéliste, pasteur et docteur. Est-ce que je me trompe? Vous savez, si nous voulons être pratiquants de la parole de Dieu, lisons-la correctement. Lisons-la proprement. Juste pour trouver une excuse pour les autres, ne prie pas. On dit oui, mais tu sais, la prière, c'est pour une bande de vieilles dames qui n'ont rien à faire de leur temps. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, mes soeurs, mais c'était juste là. Je devais libérer. Mais c'est faux. L'intercession, c'est l'affaire de tout le monde. Alors toi, qui ne prie pas à partir d'aujourd'hui, shame on you. La honte sur toi. Ne lis pas le livre tel qu'il y a écrit, oui, le ministère des intercesseurs. Il n'y a pas de ministère des intercesseurs. Tout le monde est appelé à intercéder. Dieu cherche quelqu'un qui se mette dans la brèche Ézéchiel 28, 30. Qu'il prie gloire à Dieu. Tout comme Abraham, lorsque Dieu révéla son plan, il dit, Seigneur, je veux mettre dans la brèche entre Sodome et Gomorre. Est-ce qu'il n'y aurait pas jusqu'à Dijus, tu n'es pas et rapat. Grâce soit rendu à Dieu qu'Abraham avait compris l'importance. Il n'a pas dit, oui, mais ce n'était pas mon ministère, c'est le ministère de l'autre. Gloire à Dieu. Des fois, vous vous rendez compte qu'on croit à des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Ah, désolé, j'ai ruiné les doctrines de Satan. Pardon, excusez-moi. Alors maintenant, j'ai commencé à me poser cette question parce que Jean-Pierre, je dis, en dehors du fait de ce que je suis en train de faire, quelle est ma mission ? Vous savez, j'ai commencé à chercher Dieu. Quelle est ma mission ? Panneau numéro un. Je vous ai dit, je vais vous donner quelques panneaux. pour vous orienter vers votre mission. Panneau numéro un. Merci les gars. Super travail. Est-ce que vous pouvez remercier l'équipe de Multimédia ? Excellent. Super travail. Je vous dirais quelque chose que peut-être personne ne vous a jamais dit. Dieu vous a mis sur cette terre pour solutionner un problème quelconque. je vais vous dire ceci que personne ne vous a jamais dit. Vous êtes la solution de quelqu'un quelque part. J'aurais espéré entendre un grand brouhaha. Amen ! Pour ceux qui sont en train de toujours essayer de comprendre, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va régler cela. Gloire à Dieu. Si vous prétendez une lettre, écrivez ceci. Le problème que vous avez été uniquement conçu pour solutionner sur la terre. Le problème que vous avez été uniquement conçu pour solutionner sur la terre. Je vais vous dire quelque chose. Une fois que vous avez fini d'écrire, regardez-moi. Vous savez, dans la vie, on se rappellera de vous pour deux choses. pour le problème que vous avez solutionné et deuxièmement pour celui que vous avez créé. Vous savez, quand on entend le mot problème, vous et moi, on a mal interprété le mot problème. Lorsqu'on parle le mot problème, tout ce qu'on dit, c'est comme si c'était une fin en soi. Non ! Regardez bien, bien-aimés, le problème sont des catalyseurs pour la créativité. La créativité, c'est la solution pour la recherche. La créativité, c'est une solution pour la recherche des solutions des problèmes. Premier exemple, Dieu, après avoir tout fait, il rencontra un problème. Mais Dieu trouva la solution. Et ici, Ève arrive et elle était la solution de Dieu pour Adam. Excusez-moi, Dieu n'avait pas donné une femme, premièrement. Dieu avait donné un vis-à-vis, s'il vous plaît. Alors, que ce soit clair, nous croyons dans le mariage, mais que ce soit clair, Dieu n'avait pas donné une femme. En premier temps, il avait donné une amie, un vis-à-vis, un partenaire à l'homme. Parce qu'il dit que l'homme n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'a jamais dit que l'homme n'était pas bon et il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Parce que Dieu a dit, oui, mais tu sais, Dieu a dit qu'il ne faut pas que je sois célibataire. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il ne faut pas que tu sois seul. Tu peux être célibataire et avoir des amis. Allô ? J'ai ruiné aussi quelques doctrines, excusez-moi. Vous savez, quelqu'un qui invente quelque chose, un homme tel que Thomas Edison ou quelqu'un d'autre qui invente quelque chose, leur créativité sont basées sur un problème existant. Ils solutionnent le problème et non seulement qu'ils trouvent la solution, ils sont récompensés pour avoir solutionné le problème. Tout ce dont Dieu a créé, il les a créés pour solutionner un problème. C'est un autre de chercher cela. C'est à nous de découvrir cela. Créer pour un but spécifique et spécial. Ça, c'est le genre de Dieu que vous et moi nous servons. J'espère avoir le temps de parcourir tous les panneaux. En tout cas, déjà le premier panneau c'est intéressant, n'est-ce pas ? Tu sais, c'est surprenant pasteur Catherine, parce que j'étudie tout l'avancement de ma vie et tout ce qui a été fait et j'ai commencé. Hier soir, on est rentré très tard, ma femme et moi, on était en train de discuter par rapport à ça. Quel était notre parcours, notre cheminement pour arriver au bon biager ? Et lorsqu'on était arrivé là, on a été une solution pour un problème. personne ne le savait. Le pasteur Robert le savait. Dieu le savait. Et nous, on était nada, niède. Moi, tout ce que j'étais en train de me dire, mais Seigneur, quand je vais prêcher, quand je vais pouvoir aller gauche à droite, il faut bouger, il faut travailler, il faut tout. Mais tu sais, il n'y a pas que ça, il faut chercher la mission de Dieu pour ta vie. C'est le plus important, bien-aimé. C'est de comprendre vraiment comment Dieu te guide. Des fois, tu vas rentrer dans des choses, tu ne vas pas comprendre toi. Si tu continues à rester obéissant, Dieu va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir les récompenses du prix que tu as payé. Tu sais, des fois, beaucoup d'entre nous, nous parlons, oui, mais tu sais, Dieu nous dit de porter notre croix. On rend comme si la vie chrétienne devait être lamentable. Vous croyez que quelqu'un va vouloir donner sa vie en vivant une vie comme ça ? Allô ? Si vous ne pouvez pas dire Amen, dites, oui, moi. Non, mais vous, non, non, écoute, tu sais, il n'y a pas plus déprimé que les chrétiens sur la terre. Et après, on dit, donne ta vie à Jésus, tu seras comme Non, je n'ai pas envie d'être comme toi. Tu sais, en ce moment, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent dans mon esprit. Il y a beaucoup de trucs qu'on a prêchés comme une vérité et des gens sont en train de faire des naufrages dans leur vie parce qu'ils ont cru en cela. Non. La plupart du temps que tu vas à l'église, tu vas créer ce problème. Non, je suis venu de dire de la part de ton Dieu. Ton Dieu t'a créé pour solutionner un problème sur cette terre, bien-aimé. Quand tu dois te regarder, tu te dis, hey, tu ne sais pas encore, je suis une solution pour un problème. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais je sais que je suis une solution. ça, c'est un peuple de foi. Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, je sais que je suis une solution. Dieu avait un problème. Le peuple criait dans la servitude. Gros problème. Dieu avait besoin de ramener un sauveur et Dieu suscita Moïse. Moïse se leva et il accomplit la montée de Dieu. Qu'est-ce que Moïse fit ? Il fit une solution pour sa génération. Et maintenant, c'est vrai. Maintenant, quand on parle de tout ça, on dit, oui, mais tu sais, Moïse, Moïse, mais vous savez qu'il n'y avait pas que Moïse, il y avait d'autres personnes impliquées dans tout cet engagement. Qu'en est-il du tabernacle ? Vous vous rendez compte lorsque Dieu donna le modèle à Moïse, c'est pour ça, des fois, Dieu me demande de faire ça. Je dis, Dieu, mais je n'ai aucune idée comment faire ça. que je fasse ça. Et j'ai compris, lorsque Dieu appelait Moïse pour construire le tabernacle, il n'avait pas donné tout le génie et la capacité. Dieu avait mis des gens autour de Moïse qui avaient les génies, la capacité, l'orientation pour pouvoir faire. La Bible dit que Bethsaël avait le génie, la cuité, l'habilité de manier les choses pour construire. Et là, je compris une chose, il y a quelqu'un d'autre qui sera une solution pour moi. Ah 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 ! Tu vois, avec cette théorie, je suis tout seul, je me suis fait tout seul. Non, ça ne marche pas. Oublie. Tu sais, moi, je suis tout seul, je suis né tout seul. Oublie ça, ça ne marche pas. Parce que tout comme tu es une solution pour quelqu'un, quelqu'un d'autre sera une solution pour toi. Tu sais, Dieu nous a tellement créés pour être interdépendants. Pourquoi ? Pour qu'on ne puisse pas se glorifier comme la tour de Babel. Pour qu'on ne puisse pas se glorifier comme Lucifer. Parce que si vite, si on est monté, aussi vite tu descendras. Parce que le chemin d'en haut avec Dieu, c'est en bas. L'humilité. Est-ce que ça vous parle, bien-aimé ? Allons dans Jérémie. Hallelujah. Le chapitre premier, s'il vous plaît. L'Ancien Testament pour ceux qui ne savent pas. Si vous trouvez les livres des Sommes, vous allez sur votre droite, vous allez voir Esaïe, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, ensuite Esaïe. Et juste après, vous allez avoir Jérémie. Et quand vous avez Jérémie, vous cherchez le chapitre premier. Tu sais, c'est très important de concevoir cela. Lorsque tu commences à... Tu sais, je vais te dire quelque chose. Comment on appelle ça ceux qui étudient le cerveau, les neurologues ? C'est bien ça ? Merci. Vous savez, les neurologues, ils ont découvert que dans notre cerveau, il y a une capacité que Dieu nous a créée. Si tu commences à réfléchir sur quelque chose, automatiquement, les neurones vont travailler pour chercher la solution. Et tu crois que c'était un hasard que Dieu a créé ainsi ? Tu sais, je passe plus de temps que je voulais sur ce premier point. Mais non, moi je pense que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Jérémie du chapitre premier, les versets 4 à 5. Vous y êtes ? Il dit, la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui veut dire qu'avant même que Jérémie soit sur cette terre, avant même que ses parents avaient décidé qu'ils allaient avoir un petit entretien dans leur chambre, Dieu avait déjà tout orchestré, avait déjà tout planifié, bien aimé. Et c'est pareil pour toi aussi. Tout ce que tu as besoin de faire, juste parce que tu ne le sais pas maintenant, ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. tu as juste besoin de le découvrir. Et c'est pour ça l'apôtre Paul dit prie afin que Dieu nous donne la révélation. Quelqu'un dit révélation ? Vous savez, beaucoup de gens disent le mot apocalypse, ils utilisent des événements tragiques en disant oui c'est l'apocalypse. Mais au fait, le mot apocalypse veut dire apocalypsus qui veut dire action de dévoiler, de découvrir ce qui était caché. Tout ce temps-là, ça ne veut pas dire que cela n'existait pas. Tout ce temps-là, c'était là. C'est juste, ça a été découvert. Quelqu'un dit découvert. Il dit Seigneur, ouvre mes yeux que je découvre. Je ne sais pas pour vous, moi j'aurais été content si je fais ce genre de prière parce que Dieu va répondre à ta prière. Et il dit qu'il s'en fait selon ta foi que je puisse découvrir ma mission. Tu vois, des fois, il ne faut pas trop imiter les autres parce que tu n'es pas une photocopie, tu es un original. Ne meurs pas comme une photocopie s'il te plaît. Ton ADN le prouve que tu es un original. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même. Je sens vraiment une onction de Dieu, hallelujah. Tu es un original. N'essaie pas de photocopier. N'essaie pas d'avoir les mêmes expériences que d'autres. Dieu appelait Moïse d'un buisson ardent, l'autre, il le jette de son cheval. Est-ce qu'il y a une différence ? Non. Dieu choisit comment il veut le faire. Ce n'est pas à moi de décider. Tout ce que je veux, je veux découvrir. Quelqu'un dit je veux découvrir. Comme le prophète pria, il dit Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur qu'il puisse voir. Hallelujah. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a des anges ici dans ce lieu que juste parce que vous ne les voyez pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ah oui, juste à ma droite, il y en a quelqu'un. Il y a mon arche gardien, gloire à Dieu. Je dis toujours, moi, si quelqu'un vient m'agresser, il aura affaire avec lui. Vous savez, juste parce qu'il y en a certaines choses qui sont invisibles à l'œil, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le monde médical nous a prouvé cela parce que maintenant avec les microscopes, on peut voir des choses que l'œil ne peut pas voir. Alors qu'en est-il dans l'esprit ? Qu'en est-il dans le monde spirituel ? Juste parce que tu ne le vois pas maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, tu ne le sais pas maintenant, ça ne veut pas dire que ta mission, n'existe pas. Elle est là, en train de t'attendre juste parce que tu la découvres, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est votre mission. Quelqu'un dit, c'est ma mission de solutionner un problème. Vous vous rendez compte ? Je vais vous donner quelques exemples juste dans l'église. Jordi est en train de solutionner le problème d'un caméraman avec avec merci. Merci Patrick. Merci en tout cas pour ceux qui m'ont dit. Vous vous rendez compte ? On est toujours en train de se demander oui, mais comment est-ce que je puisse être une solution ? Tous les jours, vous l'aide. Vous allez au travail, votre patron vous paye la fin du mois, votre patron ne peut pas tout faire, il vous paye, il a un problème, il vous paye et vous êtes la solution et après vous êtes rémunéré et vous êtes récompensé de ce problème que vous êtes en train de régler. Là je parle d'une manière naturelle mais par rapport à Dieu aussi. Il a quelque chose de spécifique. Il a quelque chose de spécifique. Alléluia, combien de minutes on a ? Alléluia, 5 minutes. Je n'ai pas envie de courir, de crier ou de parler trop vite. Je me suis dit c'est trop important ce que je suis en train de dire. Parce que vous savez, je me rappelle il y avait un moment dans ma vie bien-aimée tout le monde avait le sourire à l'église et j'étais le seul à ne pas avoir le sourire. Il n'y avait pas plus confus que moi dans l'église. J'étais en train de regarder et je me dis ces gens-là ils sont heureux, ils sont bien mais Dieu merci mais moi je ne suis pas heureux parce que je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Pourquoi ? La question que beaucoup se posent qui suis-je ? Où vais-je ? D'où je viens ? Qu'est-ce que je dois faire ? Toutes ces questions-là se résument dans la mission que Dieu t'a créée. Tu n'es pas le produit de la société bien-aimée encore moins le produit de ta culture. Non, tu es la création de Dieu, tu es le poème de Dieu et on t'est créé en Jésus-Christ pour ces bonnes œuvres que Dieu et ces bonnes œuvres sont là juste dans l'attente. Tout ce qu'ils attendent que toi, tu puisses prendre un peu de temps pour découvrir cela. Excusez-moi, je vais peut-être déranger certains. Tu sais, si aujourd'hui l'Église passait moins de temps devant la télé, moins de temps devant Facebook, s'il ne pouvait pas dire « Amen », les jeunes, vous pouvez dire « Ouille-moi ». Je vais vous dire que vous allez découvrir la parole de Dieu, vous allez découvrir la volonté de Dieu, vous allez découvrir la mission de Dieu pour vous. La mission de Dieu. Je peux vous dire qu'au moment où je suis, je suis toujours en train de presser et je ne pense pas l'avoir atteint, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me tends vers l'avant pour courir dans ma course. Quelle est ma mission ? Vous êtes la solution d'un problème. Et ensuite, Dieu dit dans le verset 7 à 8 « Et l'Éternel me dit ne dis pas je suis un enfant, et tu iras vers tout auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Ici, nous voyons non seulement Dieu donner une mission, Dieu donne l'affirmation qui va te soutenir dans cette mission. Ce qui veut dire que dans la mission que Dieu t'a désignée, dans la mission que Dieu t'a assignée, tu ne vas pas le faire tout seul, Dieu sera à tes côtés pour que tu le fasses. Bien-aimé, je pense que c'est la chose la plus importante que chacun d'entre nous nous devons chercher. Découvrir votre mission. Et une fois que vous avez découvert votre mission, vous vous donnez à fond de cela. Je me rappelle, vous savez, des années de cela, 20 ans en arrière, bien-aimé, quand je priais, tout ce que je voyais, je voyais, juste dès que je fermais les yeux, je priais, je voyais une foule bondée de monde. Et je voyais un grand podium, je voyais un grand pupitre. Et ici, Samuel, le petit Samuel qui prêchait derrière ce pupitre. Et moi, ma préoccupation, c'était ces gens-là. Je dis, oh, un jour, je vais prêcher devant des milliers de gens. Alléluia. Mais tu sais, Dieu utilisa ces choses-là pas pour me révéler que je devais prêcher devant des milliers, bien que cela soit ainsi un jour. Ce n'est pas ma préoccupation. Dieu voulait juste me révéler qu'il m'avait appelé dans l'enseignement, l'instruction de la parole de Dieu. Il voulait me révéler ma mission. Vous savez, je suis toujours surpris de vous parler. Je vous parle tellement avec un cœur humble. Je ne pense pas avoir maîtrisé la langue française avec tous les excuses bidons que j'ai pu donner à Dieu. Je ne proviens pas du bon pays, une petite île qui est comme un poing au milieu de nulle part, dans l'océan indien. Maintenant, vous entendez parler de l'île Maurice. Mais 20 ans de cela, l'île Maurice, c'était quoi ? T'es mauricien, d'où tu viens ? Non, je n'ai pas la bonne couleur de peau. Je ne suis pas né de la bonne famille. Mais ce n'était pas ce qui préoccupait Dieu. Je n'ai pas le bon IQ. IQ, ce n'était pas ça le QI, ce n'était pas ça la préoccupation de Dieu. La préoccupation de Dieu, c'est que Dieu m'a retiré dans mon idolâtrie, dans son amour, dans sa compassion. Il m'a retiré et il m'a ramené ici en France. Et il savait que l'ennemi voulait détruire ma vie. Il savait que l'ennemi voulait mettre fin à ma vie. Il a dit, écoute, je n'ai pas encore dit mon dernier mot sur la vie de cet homme. Et Dieu arriva. Et Dieu est venu à ma rescousse. Gloire à Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a restauré. Il m'a rétabli. Alléluia. Et nomme en cela. Et maintenant, il me donna une mission. Gloire à Dieu. Et ici, vous voyez devant vous un homme qui est né avec une mission. Gloire à Dieu. Et moi, je vois devant moi des hommes et des femmes qui sont nés avec une mission de la part de leur Dieu et de la part de leur Créateur. Alléluia. Ne vous laissez pas dénigrer, bien-aimé. Ne vous limitez pas pour votre couleur de peau. Ne vous limitez pas par rapport à votre arrière plan social, votre arrière plan familial. Ne vous limitez pas par rapport à votre origine. Ne vous limitez pas à votre statut. Gloire à Dieu. Parce que tout c'est à voir avec Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu a choisi, il a dit que je choisis et j'établis. Gloire à Dieu. Aucun diable, aucun démon, aucun gouvernement ne peut arrêter cela. Gloire à Dieu. Vous êtes les choisis de Dieu. Vous êtes les établis de Dieu. Et vous avez une mission de la part de Dieu. Je dois m'arrêter là. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Vous êtes les choisis de Dieu. Les choisis de Dieu. Les chouchous de Dieu. Vous êtes le poème de Dieu. Gloire à Dieu. N'êtes-vous pas content que le jour, le monde va découvrir le poème au travers de vous. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, le venant de sa présence. Gloire à Dieu. Oh, j'aurais, écoutez, j'aurais vraiment voulu vous voir vous parler d'autres. Mais je pense que le Saint-Esprit voulait mettre l'accent sur ce premier panneau d'orientation. Arrête de te laisser envahir par ces pensées mensongères. Dieu t'a choisi. Mettez votre main sur votre cœur. Dites-le de tout votre cœur. Dites Dieu m'a choisi. Dieu m'a établi et Dieu m'a donné une mission. Bien que je ne le sais pas encore, je vais la découvrir. J'ai une mission de la part de Dieu. Je suis une solution pour un problème sur cette terre. Est-ce qu'on peut aplamer le Seigneur pour cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que je me prépare, il y a... Il y a trois appels très importants. Pendant qu'on va adorer, on va demander aussi l'équipe de conseils spirituels de venir. Il y en a peut-être quelqu'un ici dans ce lieu. Néanmoins, vous connaissez votre mission mais vous vous êtes désengagé. Et le Seigneur ce matin ne veut pas que tu quittes ce lieu sans avoir pris cette bonne décision c'est de te réengager dans ta mission. Deuxièmement, pour ceux, au travers de cette prédication, Dieu a commencé à se révéler à vous. Et maintenant, vous avez découvert votre mission. cet appel à l'hôtel vous concerne aussi. Venez devant et priez avec quelqu'un qui va se mettre en agrément avec vous. Que vous allez décider à partir d'aujourd'hui je vais marcher dans ma mission. Et troisièmement, si peut-être tu es toujours ici, tu es peut-être comme moi comme je l'étais des années en arrière. Tout ce que je veux te dire, garde la paix. ne te condamne pas. Tu es toujours le poème de Dieu, le choisi de Dieu. Viens devant et prie avec quelqu'un par la foi et que cette prière d'agrément va libérer quelque chose et que Dieu va se révéler à toi que tu puisses découvrir ta mission. Et pour terminer dernièrement, pas le moindre bien sûr, si vous avez d'autres besoins, vous qui êtes là, vous avez envie de recevoir Jésus, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit ou une guérison quelconque, l'appel est pour vous aussi. Alors maintenant que nous allons adorer, bien aimé, je vous demande l'équipe de conseil spirituel de venir. Pour ceux qui sont là, juste continuez à adorer, ceux qui ont besoin, vous savez que cette prière, ne quittez pas ce lieu sans avoir prié avec quelqu'un. Bien aimé. Je sais, pendant que je me préparais, Dieu me dit surtout, surtout, n'hésite pas à faire cet appel. Cela concerne beaucoup. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Me voici, Seigneur. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, Seigneur, j'abandonne tout, pour ce désir, pour ce désir, alors que tu m'attire, c'est être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, à toi, Jésus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, par ta grâce, viens innover mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, Parle à mon cœur, Parle à mon cœur, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne à ta volonté, je m'abandonne à tes projets, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne à ta volonté, je m'abandonne à ta volonté, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je te donne mon tour, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, j'abandonne à ta volonté, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, Être avec toi, être avec toi, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, Dieu, 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 Dieu Maintenant, Dieu vient l'aîné, Dieu vient l'aîné, au revoir. C'est l'amour à grand, on a ses criants, Dieu vient l'aîné, Dieu vient l'aîné, au revoir. C'est l'amour puissant, souffle maintenant, Dieu vient l'aîné, Dieu vient l'aîné, au revoir. C'est l'amour à grand, on a ses criants, Dieu vient l'aîné, Dieu vient l'aîné, au revoir. Dieu vient l'aîné, Dieu vient l'aîné, Dieu vient l'aîné, au revoir. 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 Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi